En ce mois de décembre, certains voyageurs ont choisi la Corse pour passer le cap de la nouvelle année. Le choix du voyage a été d'abord le temps, et puis un pays qu'on ne connaît pas, puisque les destinations où on voulait aller, disant que ce n'était pas dans nos moyens, on s'y est pris beaucoup trop tard. C'est trois jours de soleil, de plage, de l'accueil Corse, et on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, ici c'est le paradis, et on revient souvent. Et les oursins qu'on va manger à midi. Des transports hors saison à prix correct, du soleil et de la gastronomie, en fin d'année, la Corse séduit de nouveaux touristes. Les séjours sont de courte durée, de 3 à 7 jours, juste de quoi passer les fêtes. Une tendance qui se confirme d'une année à l'autre. Là nous avons essentiellement des couples et des amis qui recherchent des activités plutôt urbaines. Donc la visite de musées, ils recherchent également des restaurants, notamment pour pouvoir dîner lors des fêtes, et également les balades un petit peu contemplatives. Dans la plupart des cas, les touristes viennent de la région PACA. C'est durant cette période que le nombre de nuitées de visiteurs étrangers est le plus bas. A noter également le retour prononcé de la diaspora Corse pour les fêtes. Cet hôtel du centre-ville d'Ajaccio affichera complet ce soir. La vingtaine de chambres, c'est des clients de l'extérieur, c'est des couples. Et après on a 60 chambres à peu près, c'est des locaux qui viennent, toujours en couple. La plupart du temps c'est des jeunes maintenant. Ils viennent faire quoi ? Faire la fête ? C'est la fête pour le 31. Cette augmentation du tourisme hivernal serait aussi en partie le résultat d'un mois de novembre bien fréquenté, peut-être le signe de l'étalement de la saison tant recherché. Sous-titrage Société Radio-Canada